Non, mais pour l'instant, aux dernières nouvelles... Mais écoutez, moi je ne vais pas aller dans les... Ce n'est pas Boko Haram qui a attaqué. Je dis bien, ce n'est pas Boko Haram. Boko Haram n'est que le nom qu'on utilise, comme on utilise le nom de l'Ukraine aujourd'hui pour dans les attaques au Mali, dans les attaques, n'est-ce pas, un peu de partout. Je dis, ce n'est pas Boko Haram. Il y a des soldats français, chassés du Sahel, c'est-à-dire chassés du Mali, l'opération Barkhane, avait près de 8 000 hommes au Mali. Près de 8 000 hommes. Ceux qui sont rentrés en France étaient moins de 3 000. Il y a eu moins de 3 000 qui sont rentrés en France. Il y a eu moins de matériel qui sont rentré. Parce qu'on avait dit que ça devait transiter du Niger, Tchad, Cameroun. C'était le corridor. Mais c'était le corridor tracé. Nous avons vu tout le matériel qui a transité. Ça n'a jamais été le matériel qui était au Sahel, c'est-à-dire au Mali. Donc, ce matériel a disparu entre le Niger, le Tchad et le Cameroun. Ça se trouve quelque part. Les soldats qui devaient rentrer en France ont disparu quelque part. Parce que vous ne pouvez pas nous dire. Ça a été de localiser premièrement du Mali pour le Niger. Près de 8 000 hommes. Ceux qui ont... Les soldats qui ont quitté le Niger pour le Tchad, qui devaient embarquer à partir de la base militaire française au Tchad, étaient 1 500. Sur près de 8 000 qui étaient au Sahel, 1 500 quittent le Niger pour venir au Tchad pour embarquer. Les autres sont partis où ? D'ailleurs, le Niger en a fait tout un problème pour demander où sont partis les autres militaires, n'est-ce pas, français qui étaient sur la base qui ont été délocalisés du Mali pour le Niger. Certainement qu'il y a eu des évacations aériennes. Non, 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 monsieur. On n'a rien vu de tout ça. Deuxième chose plus grave. La base américaine. Vous savez que les Américains ont été chassés du Tchad. Et dès qu'ils ont été chassés du Tchad, il y a des instructeurs russes qui sont arrivés au Tchad. Donc c'était un affront terrible de la part du président de la République élu du Tchad. C'est-à-dire faire partir les Américains. Et faire venir les instructeurs russes. Et faire venir les instructeurs russes immédiatement. Et donc, aujourd'hui... C'était juste à la veille de la présidence. Mais bien sûr ! Aujourd'hui, il faut lui donner des petits coups de mâteau. Des petits coups de mâteau pour essayer de l'influencer. Monsieur le président de la République du Tchad, vous avez lancé cette opération. Aller jusqu'au bout. Et je pense que l'un des objectifs actuels, c'est de faire partir la base française qui se trouve au Tchad. Et je pense que ça sera un combat réussi si vous commencez à mener cette bataille-là. Et vous n'aurez plus ces problèmes que nous avons au Tchad aujourd'hui. Merci à vous, André-Kistel Fanga. On rappelle que depuis les conflits du Lacte-Tchad, le président Mahmoud Idis-Debidno, qui supervise l'opération Ascanit, a donc décrété un deuil national de trois jours à partir de ce 29 octobre 2024, à Bidoui, au 1er novembre prochain. Le drapeau national sera mis donc en berne. Les activités festives sont interdites durant, bien sûr, ce temps. Chez Eloula Hausson, faut-il nécessairement y voir une main étrangère ? Avez-vous l'impression également, à l'image des réactions de vos copanélistes, qu'il s'agit d'une épreuve pour le président Mahmoud Idis-Debidno ? En effet, permettez-moi, M. Nguyené, au nom de la diaspora togolaise, de la société civile togolaise et du mouvement Pyramide que je préside, de présenter nos condoléances les plus attristées aux forces vaillantes de l'armée acadienne, au peuple chadien et également au président Mahmoud Idis-Debid pour ses attaques barbares. En tout cas, ces 40 militaires vaillants qui sont tombés sur l'autel de la liberté, de l'intégrité du Tchad et de la sécurité de ce pays. Ça fait longtemps que le Tchad est plongé dans la guerre, dans la violence, dans la déstabilisation. Ils sont les moyens, les instruments dans les mains de la néocolonialité, des puissances. Ils estiment que leur devenir passe par le TAO, le TAO qu'ils doivent maintenir dans l'Afrique pour déstabiliser les pays africains, les maintenir dans un état failli pour pouvoir mieux s'accaparer des richesses du pays et nourrir, n'est-ce pas, le centre du capitalisme occidental pour le bien de leur population à eux. C'est dramatique, mais c'est aussi le lieu pour nous de redoubler d'efforts, de redoubler d'engagement, d'énergie et aussi de renforcer nos liens, les liens entre les pays, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, pour enfin bouter dehors tous ces étrangers, tous ces prédateurs violents qui ne vurent que par le TAO, la violence, la guerre et la déstabilisation. Je pense que c'est une épreuve pour le peuple tchadien, mais au-delà du peuple tchadien, c'est tout le peuple africain qui sont attaqués, mais nous connaissons le courage, la détermination, l'esprit de résilience, de combativité des tchadiens qui sauront relever ce défi. Je salue donc la démarche du président Idriss Debi, qui est venu sur les lieux pour soutenir les forces de l'ordre, mais en même temps, lancer une opération, n'est-ce pas, pour pouvoir traquer ces bandits, ces violents qui, quelque part, sont outillés, instrumentalisés pour semer la mort et le TAO, la désolation sur le continent africain. Le peuple tchadien a montré toujours cette résilience. Il faut se rappeler, je crois que le pasteur Fonga l'a tout à l'heure évoqué, tant à cette affaire de Boko Haram a été instrumentalisé. On a vu comment, grâce au président des fleurs, Idriss Debi, comment il a mis en déroute, justement, avec les autres pays, cette organisation terroriste qui est devenue un foyer complètement éteint. Avec la montée en puissance du Sahel, et surtout, il faut le noter, la volonté manifeste du président Idriss Debi de ne pas servir, n'est-ce pas, de couteau, de ne pas servir de mancheau, n'est-ce pas, de manche à ce couteau scélérat, assassin, que la France a voulu utiliser, d'abord dans le cadre de la CDAO, pour attaquer les pays de Niger et le Mali, puisque c'est lui qui a été désigné au niveau de la CDAO comme porte-parole de cette décision, mais ensuite de servir également de base arrière, n'est-ce pas, aux opérations de déstabilisation. Il ne s'est pas prêté à ce jeu. Il a compris que, eh bien, les Occidentaux, leur mécanisme, leur manière ne change pas. Ils vont s'appuyer sur vous pour détruire l'autre, mais après, c'est à votre tour. Il a compris. Et à travers sa politique de panafricanisme, d'indépendance également, et on ramène les vieux mécanismes de déstabilisation et donc on réactive au Koua Aram pour pouvoir lui envoyer des signaux de Koua. S'il ne veut pas obéir à l'œil comme un vassal, eh bien, lui-même serait dans l'œil du cyclone de la volonté néocolonialiste de déstabilisation de l'Afrique, monté de toute pièce par les impérialistes d'hier, les colons, les esclavagistes d'hier. Monsieur Nguyené, savez-vous que, la semaine passée, il y a un navire qui a été arraisonné au port de Dakar qui est venu tout simplement se ravitailler et c'est un navire qui n'a pas été que le cargo est non identifié mais plein de munitions d'armes et les marins qui conduisent ce navire sont d'origine ukrainienne. On se demandait d'où va cette cargaison, eh bien, c'est pour nourrir quelque part toutes les bases dissimulées autour de l'ARES pour que ces terroristes sèment le chaos et la désolation. Il me semble aujourd'hui qu'il faut une réponse, une réponse pan-africaine à cette question de chaos sur le continent africain qui passe justement par identifier justement ce qui finance l'espace terroriste, leur logistique comme je viens de le voir passe donc au port de Dakar on a pu identifier cette navire qui avait des munitions pour aller nourrir ces terroristes donc il faut identifier d'où vient la logistique également déceler les endocolons ceux qui sont des Africains qui participent à ces stratégies de déstabilisation eh bien il faut que toutes ces personnes on puisse les documenter et avoir une réponse n'est-ce pas adaptée à la menace pour définitivement écarter n'est-ce pas cette menace sur le continent africain cela passe donc par le panafricanisme le renforcement des pays pour que nous sortions n'est-ce pas des encro-colonions des encro-colonions qui constituent quelque part pour ces occidentaux leur domaine de prédilection ils se disent c'est ma propriété depuis la conférence de Berlin c'est ma propriété et je peux faire ce que je veux si je ne peux pas je crée le chaos je crée le désordre je crée la désolation la souffrance et la guerre et c'est comme ça que je reprends de la main et que j'apporte avec moi sous-développement et souffrance et misère c'est ça le logiciel de la France donc il va falloir quelque part que la réponse soit aussi globale au niveau justement de la redéfinition de nos territoires donc l'agrandissement de l'AOS vers le Tchad vers le Centrafrique vers le Cameroun vers un certain nombre de pays pour que les dispositifs de contre-terrorisme de contre-tao de contre-déstabilisation soient également par africanisé et de façon globale individuellement chaque pays chaque gouvernement ce serait très difficile parce que eux ils sont dans une stratégie ils l'isole un ils l'attaquent ils le déstabilisent et puis ils passent à l'autre ainsi dessus donc notre réponse doit être une réponse globale mutualisée tactique stratégique et également des manœuvres opérationnelles